Jusqu'à maintenant vous savez vous que la théorie quantitatif de la monnaie c'était quelque chose de très sutil parce qu'elle nous permettait de voir la connexion ou les effets de la masse monétaire c'est à dire de la quantité de monnaie en circulation rappelez vous que c'est complètement contrôlé par l'avance centrale et les variables macroéconomiques donc on avait commencé déjà où on voyait une première connexion que c'était la relation entre la masse monétaire et les pays vénominales c'était la première relation qu'on voyait après on a vu une relation hyper importante que c'est la relation entre la masse monétaire et l'inflation rappelez vous que cette relation c'était quelque chose tellement importante qu'il a influencé énormément les comportements de beaucoup de banques centrales qu'on voit dans la réalité maintenant on va continuer avec ces relations là et on va continuer à voir comme ce que ces masses monétaires ils continuent à affecter à des autres variables macroéconomiques et en particulier maintenant on va voir comme ce que la masse monétaire affecte cette variable macroéconomique qu'on avoue dans les troisième chapitre qu'on appelait les taux d'intérêt donc quand on parlait si vous rappelez le troisième chapitre on parlait dès que les taux d'intérêt que normalement on parle des taux d'intérêt ont fait la différence entre les taux d'intérêt nominal et les taux d'intérêt réel donc si vous rappelez on avait une relation qui vous a montré dans les chapitres 3 qui s'appelait la relation des fichers qui liait le taux d'intérêt réel qu'on notait avec la lettre r et le taux d'intérêt nominal qu'on note avec la lettre i et comme d'habitude on va utiliser la lettre pi pour parler du taux d'inflation donc la relation des fichers il nous dit basiquement que le taux d'intérêt réel si vous rappelez c'était simplement le taux d'intérêt nominal corrigé par le fait de l'inflation et alors si vous passez le taux d'intérêt nominal vers la gauche et le taux d'intérêt réel vers la droite vous allez voir que ces relations là il nous dit que le taux d'intérêt nominal elle va être expliquée dans un côté par le taux d'intérêt réel et dans un autre côté par l'inflation alors cette condition là basiquement il nous dit que des variations du taux d'intérêt réel vont impliquer des variations du taux d'intérêt nominal mais aussi des variations du taux d'inflation va aussi affecter va varier aussi le taux d'intérêt nominal donc c'est les choses que je vous dis ici quand le taux d'intérêt réel change le taux d'intérêt nominal va changer Quand le taux d'inflation change, le taux d'intérêt nominal va changer aussi. La question qu'on va se poser maintenant, c'est qui va déterminer cette variation de R et qui va déterminer cette variation de Pi. Une chose qu'on avait vu déjà dans le chapitre 3, c'est que le taux d'intérêt réel est déterminé dans l'équilibre entre l'offre et la demande de fonds prêtables. Dans l'équilibre de fonds prêtables. Rappelez-vous du chapitre 3. Et quand on déterminait le taux d'intérêt réel, on n'a jamais eu besoin de parler de la monnaie, ni de la quantité de monnaie en circulation, ni rien. Donc, on peut dire que ce taux d'intérêt réel va être déterminé indépendamment de les éléments qui vont déterminer l'inflation, que c'était la masse monétaire. Donc, on va se poser la question de comment est-ce que l'inflation va effectivement affecter le taux d'intérêt. Et d'ailleurs, on appelle à l'effet de comment l'inflation affecte le taux d'intérêt nominal, on l'appelle à ça, l'effet Fischer. Donc, on va essayer de comprendre comment est-ce que l'inflation affecte le taux d'intérêt nominal. Donc, si vous avez bien compris tous les cours jusqu'à maintenant, vous pouvez déjà imaginer ce qu'il va passer. On vient de vous expliquer que l'inflation, c'était quelque chose qui était très lié à la masse monétaire. Rappelez-vous de l'équation quantitative de la monnaie. Donc, on pourrait bien imaginer que si on combine à l'équation quantitative de la monnaie, qui va nous dire comment est-ce que la masse monétaire affecte l'inflation, si on va combiner ça avec la relation de Fischer, basiquement, on pourrait voir comment est-ce que M, la masse monétaire, va affecter le taux d'intérêt nominal. Donc, on va voir ça au tableau, comme ça, ça va être beaucoup plus clair. Reprenons maintenant l'équation quantitative de la monnaie. Si vous vous rappelez, l'équation quantitative de la monnaie nous disait que P fois Y, c'est égal à M fois V. Donc, l'équation quantitative de la monnaie, si vous vous rappelez, il nous disait, à partir de cette équation quantitative de la monnaie, la chose que vous voyez, c'est que la variation pourcentuale du prix, c'est égal à la variation pourcentuale de M. Parce que, rappelez-vous, que Y, c'était quelque chose qui ne s'agit pas avec le temps, et V ne s'agit pas avec le temps. Donc, on avait cette relation-là. Cette relation-là, si vous vous rappelez, basicement, il nous dit que la variation de P, en pourcentage, c'est égal à la variation de M, de la masse monétaire, en pourcentage. Donc là, si on élimine, basicement, la chose qu'il nous dit, c'est que la variation de M, de la masse monétaire, c'est égal à la variation de prix. Et cette variation de prix, c'est le taux de variation de prix, c'est exactement la définition de l'inflation. Donc, la théorie quantitatique de la monnaie, ou l'équation quantitative de la monnaie, ce qu'il nous dit, basicement, c'est que l'inflation va être déterminée par la variation de la masse monétaire. Et rappelez-vous que ce truc-là, il était contrôlé parfaitement par la banque centrale. Donc, on pourrait résumer tout ça, ce petit raisonnement-là, que vous avez déjà vu dans les vidéos précédentes. On pourrait le résumer avec l'expression de que l'inflation est égale à la variation de M. Donc, les choses qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer d'ajouter cette relation-là, qu'on a ou de l'équation quantitative de la monnaie, avec la relation de Fischer. Donc, dans la relation de Fischer, les choses que nous disaient, c'était que le taux d'intérêt nominal, c'est égal au taux d'intérêt réel. Donc, une partie du taux d'intérêt nominal s'expliquait par le taux d'intérêt réel. Une autre partie s'était expliquée par l'inflation. Quand je vous avais dit, le taux d'intérêt réel, il va être déterminé dans les marchés de fonds prêtables. Donc, rappelez-vous, il va être déterminé dans tous les choses que je vous expliquais dans le chapitre 3, les marchés de fonds prêtables. Si vous vous rappelez, dans les marchés de fonds prêtables, dans les chapitres 3 en général, on n'a jamais besoin de parler de la quantité de monnaie pour expliquer toutes les choses qu'on a ou dans le chapitre 3. Donc, basiquement, ça veut dire qu'on a ou des variables ou des éléments qui ne vont pas dépendre de la quantité de monnaie. Et la quantité de monnaie, c'est les choses qu'on est en train d'expliquer maintenant. Donc, aucun élément des choses qu'ils vous expliquent dans ces chapitres-là ne va affecter le taux d'intérêt réel. Donc, pour nous, le taux d'intérêt réel ne va pas être expliqué pour aucun des éléments que j'explique là. Donc, ça va être comme quelque chose qui vient du chapitre 3, qui ne va pas être affecté par m. Mais par contre, m va affecter le taux d'inflation. Donc, si vous remplacez pi par le taux de variation de m, les choses que nous disent ces conditions-là, c'est que le taux d'intérêt réel nominal est égal au taux d'intérêt réel plus la variation de m. Et cette équation-là, c'est exactement l'équation qui va nous donner la relation entre m, que c'est la variable qu'on centrale contrôle parfaitement, et notre variable macroéconomique, c'est le taux d'intérêt nominal. Cette relation-là, basiquement, nous dit que le taux de variation de m va expliquer le taux d'intérêt nominal. Je vais vous donner un exemple numérique. Bon, imaginez-vous cette équation-là. Donc, imaginez-vous que je vous dis que le taux de croissance de la masse monétaire, qu'on l'a exprimé en pourcentage, rappelez-vous que ces conditions-là, si vous exprimez ça en pourcentage, ça veut dire que pi c'est aussi en pourcentage. Si vous multipliez par 100 dans les deux côtés, vous le voyez. Donc, imaginez-vous que, et d'ailleurs, pareil, l'équation de Fischer, si vous savez tout exprimer en pourcentage, alors I, ça peut exprimer en pourcentage. Si vous savez tout exprimer entre 0 et 1, I, c'est entre 0 et 1. Donc, rappelez-vous de ça. Donc, imaginez-vous que la masse monétaire, le taux de croissance de la masse monétaire, augmente d'une unité. Augmente d'une unité. Si ça augmente d'une seule unité, d'une seule unité, ça veut dire que si on a M, on l'a exprimé en pourcentage, ça va augmenter de 1%. Si le taux de croissance de M augmente de 1%, qu'est-ce qui va passer ? Selon cette équation-là, ils nous disent que si le taux de croissance de M augmente de 1%, le taux intérêt nominal va augmenter aussi de 1%. Et pourquoi on sait ça ? Parce qu'on sait que si M, si le taux de croissance de M augmente de 1%, une seule chose qui va passer, c'est que l'inflation, le taux d'inflation va augmenter de 1%. Et alors, par l'effet de Fischer, rappelez-vous, l'effet Fischer, c'est l'effet d'inflation sur le taux intérêt nominal, si M augmente de 1%, pardon, si le taux de croissance de M augmente de 1%, l'inflation augmente de 1%. Si P augmente de 1%, I va augmenter aussi de 1%. Voilà. Donc, vous voyez, dans cette équation-là, comment quand j'augmente le taux de croissance de M, ici, ce n'est pas M, mais c'est le taux de croissance de M, quand j'augmente le taux de croissance de M, ça va augmenter aussi le taux d'intérêt nominal. Donc, comme on avoue au tableau, si on met ensemble la théorie quantitative de la monnaie avec la relation de Fischer, tout ça nous permettait d'identifier une relation très importante entre la masse monétaire et le taux d'intérêt nominal. comme je vous le rappelais, la théorie quantitative de la monnaie, comme je vous l'ai expliqué au tableau, elle nous dit que le taux de variation de la masse monétaire, ça va être exactement, c'est l'inflation, et la relation de Fischer va nous lier le taux d'intérêt nominal avec l'inflation. Donc, comme le taux d'intérêt réel, rappelez-vous, n'est pas affecté par la masse monétaire, elle était déterminée, comme on avoue dans les chapitres 3, dans le marché de fonds prêtables, qu'elle n'est pas affectée par la masse monétaire. Donc là, les choses qu'on voit, c'est que des modifications du taux de croissance de la masse monétaire, ça allait augmenter, ou modifier, si vous voulez, le taux d'intérêt nominal. Bon, ces relations-là, c'est très important, mais je vais vous montrer qu'en fait, dans la réalité, ces relations-là, il faut la modifier un petit peu, parce qu'il y a un petit détail qu'il faut considérer. Donc, ces petits détails, c'est lié au concept des taux d'intérêt réels exsantés et expostes. Donc, vous allez voir, je vais vous expliquer ça avec un exemple, comme ça, ça va être beaucoup plus facile. Donc, imaginez-vous qu'aujourd'hui, vous allez à la banque en demander un crédit. Donc, aujourd'hui, vous allez à la banque en demander un crédit, et la banque va vous dire, voilà, je vais vous donner ce crédit-là avec un taux d'intérêt I. Donc, ben, Simon, que vous savez, les choses qui vous intéressent, c'est, ben, les coûts en termes de biens, les coûts réels de cet argent que vous allez demander à la banque. Donc, 5 euros que vous allez demander à la banque en termes réels, ça vous coûte combien ? En termes réels, c'est le taux d'intérêt réel que c'est égal au taux d'intérêt nominal moins l'inflation. Oubliez pour le moment la lettre A. Donc, c'est le taux d'intérêt réel, c'est simplement le taux d'intérêt nominal moins l'inflation. C'est quoi ce sont des fiches R. Voilà. Mais l'histoire, c'est que ce taux d'intérêt que vous êtes en train de calculer maintenant, en fait, ce n'est pas le taux d'intérêt que vous allez payer tout de suite maintenant, vous allez payer ça à l'échange de votre crédit. Quand c'est fini votre crédit, quand il faut rendre l'argent à la banque, là, c'est le moment où vous allez payer c'est le taux d'intérêt. Donc, va Simon, aujourd'hui, vous allez faire une petite prévision de qu'est-ce que pourrait être l'inflation quand on arrive à l'échange du crédit. Et donc, le taux d'intérêt réel que vous utilisez maintenant pour décider si vous allez accepter ou non ce crédit de la banque, c'est le taux d'intérêt réel égal à le taux d'intérêt nominal que vous donne la banque moins les anticipations que vous allez faire de l'inflation qui va voir, si vous voulez, quand vous allez avoir arrivé à l'échange de votre crédit. Donc, ce truc-là, ce taux d'intérêt-là, c'est ce qu'on appelle le taux d'intérêt exsanté. On l'appelle exsanté parce que c'est un taux d'intérêt qu'on prévoit qui va arriver, qu'on va payer quand on arrive à l'échange de votre crédit. C'est exsanté parce qu'on a l'anticipation de l'inflation. Maintenant, imaginez-vous que vous arrivez à l'échange de votre crédit et là, il faut vraiment payer l'argent. Donc, en termes de bien, en termes réels, combien vous savez payer, vous allez payer à l'échange. C'est un taux d'intérêt réel égal à l'inflation, pardon, à ton intérêt nominal moins l'inflation. Mais vous voyez que c'est l'inflation qu'effectivement, on a où dans le moment où on est arrivé à la séance du crédit. Donc, ce n'est pas l'inflation anticipée, c'est vraiment l'inflation. Donc, à ce taux d'intérêt-là, on l'appelle le taux d'intérêt réel, ex poste parce que c'est le taux d'intérêt une fois qu'on arrive au moment de l'échange de notre crédit. Donc, ça, c'est le taux d'intérêt ex centé. Donc, je répète, c'est ex centé parce que c'est quelque chose qu'on prévoit qui va passer dans le futur. C'est la raison que vous avez l'anticipation de l'inflation et ce taux d'intérêt, on l'appelle ex poste parce que c'est en opposition au taux d'intérêt réel ex centé parce que c'est vraiment le taux d'intérêt réel que vous allez effectivement payer. si on aurait eu une inflation complètement prévisible, là, on pourrait bien imaginer qu'aujourd'hui, notre prévision, notre anticipation de l'inflation, ils seront telles qu'on a exactement l'inflation qu'on va avoir à l'échange de notre crédit. Mais, comme je vous l'expliquais, malheureusement, l'inflation, il y a toujours un composant que ce n'est pas certain. Il y a toujours un composant qu'on ne sait pas ce qui va passer, etc. Donc, en général, l'inflation anticipée est différente à l'inflation qu'on a dans la réalité au moment où il faut payer notre taux d'intérêt réel. Donc là, le problème de que ces deux-là sont différents, ça va faire que le taux d'intérêt réel est senté, ça pourrait être différent au taux d'intérêt réel expost. Bon, là, l'idée, c'est, si maintenant, on revient à la condition précédente, ici, la question maintenant, ça serait, est-ce qu'on devrait mettre là l'inflation ou l'inflation anticipée? Si vous vous rappelez, ici, on est à la période T, d'accord, on est à la période actuelle. Donc, dans la période actuelle, ben, Simon, les choses qu'on considère ici, c'est cet intérêt exempté, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va passer dans le futur, le monde de l'échange. Donc, en fait, la vraie relation défi chère, non, en fait, on devrait mettre ici, inflation anticipée. En fait, c'est le jeu qui vous dit là, la relation qui va vraiment nous lier l'inflation et alors la masse monétaire au taux intérêt nominal, ça ne serait pas avec l'inflation, mais avec l'inflation anticipée. Donc, ça, c'est la petite observation ou la petite modification qu'on devrait faire du résultat précédent que je vous ai montré si on veut être vraiment réaliste. Vraiment réaliste, c'est quand, effectivement, on sait que l'inflation anticipée, en général, ce n'est pas le même que l'inflation qu'on a dans la réalité parce que, malheureusement, on fait toujours des erreurs quand on fait des anticipations. Voilà. Donc, ça, c'est la vraie connexion entre la masse monétaire. En fait, c'est à travers de l'anticipation de l'inflation et on voit comment est-ce que ça affecte le taux intérêt nominal. Sous-titrage ST' 501